Musique Salut l'internet ! J'espère donc que tu vas bien toi derrière ton écran ou vous si vous êtes plusieurs Je suis, comment vous dire, je suis d'humeur prémenstruelle Je pense que les filles comprendront J'espère que je vais pas paraître trop désagréable On va faire au mieux Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler un petit peu des imaginales qui ont eu lieu du 24 au 27 mai si je ne me trompe pas cette année toujours à Epinal Pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc un salon littéraire qui est considéré comme le plus grand salon de France autour de la littérature fantastique et de l'imaginaire Je suis allée visiter une amie ma petite nanette que vous connaissez peut-être grâce à son blog Lunartic et on en a profité pour faire un tour aux imaginales Cette vidéo va essentiellement être un haul mais je vais vous parler un tout petit peu avant de mes impressions sur le salon Dans l'ensemble j'ai bien aimé ce salon j'aime bien le fait que ça se passe en extérieur Alors évidemment toutes les stands sont bâchées parce que s'il se met à pleuvoir c'est un petit peu embêtant Sur tout le parc en fait vous avez plein de petits stands qui sont répartis sous des bâches donc il y a des stands d'éditeurs d'auto-éditeurs, d'auteurs mais également de créateurs que ce soit vêtements, bijoux, figurines etc Au milieu de tout ça il y a une très 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 grande tente C'est dans celle-là que vous allez retrouver la plupart des éditeurs qui sont venus au salon des petits comme des plus gros J'aime bien l'ambiance qui y règne c'est pas trop commercial c'est beaucoup plus agréable après je vous avoue que le fait que ça se passe aussi en extérieur ça joue bien sur le moral S'il fait beau évidemment sinon c'est un petit peu moins sympa mais là on a eu de la chance il a fait du soleil on a papoté quand même avec quelques auteurs quelques personnes qui tenaient leur stand c'était très sympa ces échanges donc je suis très satisfaite de ce salon Sans plus attendre maintenant je vais donc vous montrer les quelques achats que j'y ai fait on commence donc avec le stand des éditions du Chat Noir pour le coup vous avez vraiment un grand stand et autant vous dire que j'avais envie d'acheter quasiment tous leurs livres c'était de la folie il y avait quasiment tout qui me faisait de l'oeil j'ai quand même jeté mon dévolu sur un livre en particulier il s'agit de l'intégrale des filles des 4 de Cécile Guillaume par contre c'est indiqué rep.links sur la couverture alors je sais pas si c'est le nom de leur collection ou de tout ce qui tourne autour de la jeunesse dans ces éditions là en tout cas voilà la couverture et le livre m'a coûté 14,90€ je l'ai également fait dédicacer l'auteur était là très gentil et très agréable elle m'a donc écrit pour Justine que la déesse guide vos pas tout au long de ce voyage en terre sorcière amicalement Cécile et bien merci à vous pour votre dédicace et pour votre gentillesse il ne restera plus qu'à dévorer le livre j'ai jeté mon dévolu sur celui-là en particulier parce que ça parlait de sorcière et de tout ce qui tourne un petit peu au l'univers de la wicca le début du résumé me plaît bien également j'aime bien les histoires un peu comme ça où qu'on part sur un personnage qui est tout à fait ordinaire souvent c'est un lycéen, une lycéenne, etc. qui mène une vie banale, normale et puis un jour il découvre ou elle découvre qu'il a des pouvoirs ou un secret de famille ou alors il y a un grand bouleversement dans sa vie qui surgit voilà ensuite nous nous sommes arrêtés au stand des éditions du Héron d'Argent ça c'est un stand que j'aime bien et auquel je m'arrête toujours quand je vais à un salon et en plus les éditeurs qui tiennent ce stand sont juste tellement gentils en plus coup de bol ce jour-là il y avait Artemis donc Artemis c'est la mascotte des éditions du Héron d'Argent c'est un perroquet et elle est trop choupette elle arrêtait pas de nous siffler avec Anaïs mais vous savez le sifflement du gars quand il voit une jolie fille passer tu vois elle sifflait comme ça tout le temps c'était juste énorme du coup cette fois j'ai craqué pour leur encyclopédie des revenants et des non-morts fantômes, vampires et zombies je trouve cet ouvrage juste tellement tellement beau et il a été écrit par Lionel Berra Vanessa Calico et illustré par Sennifin j'espère que j'ai tout bien prononcé Vanessa Calico étant présente elle m'a donc dédicacé l'ouvrage me dessinant en plus une petite chute souris que je trouve juste mais tellement rigide je veux la même je veux beaucoup d'animaux en fait chez moi il faudrait que j'aie vraiment une vraie ménagerie la veille au soir je l'ai commencé et je l'ai fini le lendemain il est juste tellement bien je vous montrerai un peu de son contenu parce que les illustrations sont juste sublimes j'ai pas les mots c'est à tomber par terre tout à fait le genre de truc que j'adore et au niveau du contenu pareil c'était juste super intéressant donc vous vous en doutez ça parle un peu de toute créature ou les esprits etc tout ce qui est relié au domaine de la mort donc vous avez par exemple les poltergeists j'espère que j'ai bien prononcé sinon je me fous la honte c'est pas grave la banshee en créature les démons renards de la mythologie asiatique alors on peut voir qu'il n'y en a pas qu'au Japon moi je connaissais que le kitsune après vous avez tout ce qui est strigoy et moroy donc ce sont des sortes de vampires mais avec des capacités particulières on a quelques trucs qui sont liés encore une fois au folklore asiatique au folklore aussi je sais pas péruvien il y a même un truc il y a même un truc sur un esprit d'Amérindien que je connaissais pas que j'ai trouvé très très classe voilà il y a à peu près de tout et j'ai juste trouvé ça hyper intéressant j'adore j'ai vraiment appris des choses et découvert des nouvelles créatures ou de nouveaux trucs surnaturels que je connaissais pas très très gros coup de coeur et je le recommande très chaudement il est au prix de 29,90€ ensuite on va passer au dernier achat livresque j'ai donc craqué sur un dernier ouvrage qui m'a juste fait de l'oeil déjà de loin parce que la couverture est juste tellement belle il s'agit du premier tome des chroniques des fleurs d'opale sous-titré La candeur de la rose partie 1 donc c'est le premier tome partie 1 il y a également un premier tome partie 2 du coup il va y avoir ensuite un second tome en 2019 si je dis pas de bêtises enfin bref c'est publié aux éditions Raffin et c'est écrit par Yelena qui était présente une fois encore sur son stand et elle m'a elle aussi dédicacé mon ouvrage avec un magnifique stylo doré je trouve ça juste tellement tellement joli Puisse les dieux guider tes pas tout au long de cette route pavé de merveille comme de danger excellente lecture Yelena pour ce qui est du résumé je vous avoue que ça m'avait évidemment fait de l'oeil mais j'ai hésité je savais pas trop si c'était quelque chose que j'allais vraiment aimer ou pas du coup j'ai commencé à lire les premières pages du bouquin et bah voilà j'avais pas envie de m'arrêter j'avais envie de continuer donc je me suis dit que c'était bon signe et que j'allais l'acheter ma foi parce que il faut essayer j'ai donc eu avec le marque-page et je lui ai également acheté un marque-page personnalisé parce qu'elle en fabriquait et comment vous dire qu'ils étaient juste tous tellement trop trop beaux j'en ai pris un mais le choix était vraiment très difficile je l'ai eu dans cette boîte voilà avec le tome 1 partie 1 de ce côté et la tome 2 partie 2 ça vous donne pas envie franchement je vous le montre de plus près pour que vous le voyez donc c'est une sorte de dragon enfin non un dragon avec au bout des feuilles et ce qui m'a vraiment attirée dans celui-là particulièrement c'est la pierre qui est juste trop 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 belle elle est hyper lumineuse et on dirait des écailles de sirène mouillées je trouve ça mais juste tellement hypnotisant et joli j'en rachèterais parce qu'il y en avait plein d'autres qui me faisaient envie notamment un avec un hippocampe et tout au bout un coquillage à perles qui pendait enfin voilà et ce livre m'a donc coûté 20 euros et le marque-page si ma mémoire est bonne c'était 5 ou 7 euros on passe maintenant à mon dernier achat qui était juste comment vous dire que c'était genre le truc vraiment vraiment pas prévu on s'est arrêté sur le stand d'une créatrice de bijoux d'accessoires etc et j'ai juste eu un énorme énorme coup de coeur pour tout ce qu'elle a fait je crois que son nom d'artiste c'était Hellwings j'espère que je me trompe pas d'artiste je retournerai vérifier de toute façon je lui ai donc notamment pris 2 colliers à 10 euros chacun on peut en trouver des vraiment pas chers de ce type sur Etsy à 2-3 euros même parfois mais là même pour 10 euros j'ai décidé de les acheter de 1 parce que la créatrice était en face de moi et il faut bien qu'elle vive de toute façon de son métier donc je suis ravie de payer pour ça ensuite parce qu'elle fait est magnifique et en plus de ça ça se voit que c'est de la qualité je les avais sous les yeux donc voilà j'ai bien vu que ça convenait totalement donc pour moi 10 euros c'était vraiment pas cher payé le premier bijou c'est donc cette magnifique je pense que c'est une sorte de prisme je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça c'est ce genre de collier qu'on voit beaucoup sur internet ces derniers temps j'ai opté pour celui-là parce qu'il est semi-transparent et qu'il capte vraiment bien la lumière j'adore les détails qu'il y a autour également ça c'est pas des choses que j'avais vu par rapport à d'autres colliers de ce type qui ont des formes beaucoup plus classiques là il y a vraiment ce petit détail en plus que je trouve super dans le même esprit un petit peu wicca, fantastique, etc là c'est également un collier mais que je veux depuis des lustres c'est ce fameux collier avec la lune en croissant et la petite pierre qu'il y a au milieu j'ai choisi celui-là en particulier parce que c'est bleu et ça brille il m'en fallait pas plus donc voilà il ressemble à ça il est vraiment joli et que dire de plus à part que je l'adore et maintenant le dernier achat alors là c'était vraiment vraiment ce que je vous disais le plus imprévu j'ai craqué j'ai eu envie de l'acheter parce que c'était juste tellement beau et croyez-moi c'était juste un parmi d'autres parce qu'il y en avait d'autres modèles avec d'autres styles je vais vous montrer ça tout de suite et voilà c'est donc un serre-tête avec des cornes alors de bouc je ne sais pas je ne suis pas sûre à 100% je ne suis pas une pro des bêtes à cornes mais voilà ça m'a fait penser à mon signe du zodiaque le bélier je sais que c'est pas le même type de corne mais voilà j'aimais bien le rapprochement quand même et puis les fleurs autour j'aime beaucoup le dégradé de couleurs violet un petit peu rosé blanc un peu pâle avec quand même des paillettes violettes et puis du blanc elle a un petit papillon qui traîne ici enfin voilà à savoir que je le trouve magnifique mais il y en avait tellement d'autres avec des fleurs roses avec des fleurs noires et avec des cornes plus en bas et de l'autre côté il y en avait également un très très grand avec plein de papillons il y en avait un avec une corne de licorne enfin voilà il y en avait de toutes sortes et comment vous dire que je trouve ça tellement joli je le trouve magnifique magnifique et je l'ai payé 25 euros c'est donc tout pour mes achats aux imaginales est-ce que vous y êtes déjà allez vous et est-ce que vous y êtes allé cette année en particulier qu'est-ce que vous avez ramené si c'est le cas et sinon est-ce que vous aimez ce salon est-ce que pour vous il y a des choses à améliorer ou des choses au contraire qui sont super bien moi la seule chose que j'aurais à redire c'est que cette année au niveau de l'organisation pour avoir à manger c'était un peu compliqué avec le système de jetons qu'il faut acheter en avance avec une somme prédéfinie si à la fin de la journée il vous en reste vous allez vous faire rembourser etc enfin voilà et aussi j'ai oublié de le dire ça mais la tente principale la très très grande il fait juste super chaud dessous faudrait je sais pas des petits climatiseurs qui font un courant d'air frais au moins pour ceux qui ont des stands là-dedans quoi parce que les pauvres enfin bref je te fais des bisous et j'espère que tu seras au rendez-vous pour la prochaine vidéo sur cette chaîne ciao oh oh Sous-titrage ST' 501